Bonjour YouTube, ici Victor. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui pourrait rendre votre vol plus agréable. Lorsque vous embarquez dans un avion, vous avez plusieurs éléments qui sont là pour votre confort. Ça va être l'espace que vous allez avoir dans les coffres à bagages pour ranger vos bagages de cabine. Ça va être la taille de votre écran pour pouvoir regarder un film, une prise USB, une prise électrique. Il y a plein plein de choses, mais on dirait que la chose la plus importante, ça reste quand même votre siège parce que c'est là où vous allez être assis pendant une heure, deux heures, cinq heures, quinze heures. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de concepts et d'idées, comment est-ce qu'on pourrait rendre ces fauteuils plus agréables. Bienvenue à bord. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, je vous donne en général des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Cette vidéo est un petit peu différente. C'est une vidéo où j'espère être assez interactive puisque j'ai besoin de votre opinion, de vos idées. On va essayer ensemble de voir qu'est-ce qui pourrait rendre votre confort, votre assise plus agréable. Vous pouvez vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le petit bout de rouge qui se trouve en bas par ici. Ça vous engage absolument à rien. C'est gratuit. Simplement, la prochaine fois, vous irez sur YouTube, vous verrez mes vidéos et vous décidez si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Alors, les fauteuils des avions, on dirait que ça va un petit peu à l'inverse de la race humaine. Les humains sont de plus en plus grands, de plus en plus larges et les fauteuils sont de plus en plus en plus petits, année après année. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? La raison est très très simple, c'est économique. C'est-à-dire que plus on a des sièges petits, plus on est capable de mettre des sièges supplémentaires dans la cabine et donc on a plus de passagers. Plus de passagers veut dire plus d'argent pour la compagnie. Mais il n'y a pas que les fauteuils qui deviennent plus petits, les prix deviennent plus petits aussi. Regardez le prix d'un billet d'avion aujourd'hui par rapport à ce que vous auriez payé à une quinzaine d'années. Ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup beaucoup moins cher et pourtant le prix du carburant n'est pas forcément moins cher, mais les avions sont plus efficaces. On a des sièges qui sont plus légers aussi, qui sont faits en matériaux composites, la mousse qui va être plus légère, etc. Mais est-ce que ça a un impact sur le détriment du confort ? Bien, sûrement. Pour vous donner une idée, j'ai acheté hier un billet d'avion entre Paris et les Antilles françaises. Un billet allé simple sur Air France. Il n'y a pas de code promotion ou rien du tout. Ce n'est pas un billet rabat employé, c'est un billet que vous pouvez réserver pour la début juin. Et j'ai payé 270 euros pour un aller simple. Je trouve que ce n'est vraiment pas cher parce que je n'ai jamais vu un billet aussi peu cher pour un vol transatlantique qui vaut quand même 9 heures. Et c'est sur Air France. Donc, même si c'est leur filiale June, j'ai quand même un bagage d'enregistré. Pour ce prix-là, j'ai un repas et une sélection de sièges. Donc, ça vaut vraiment la peine. Mais comment est-ce que la compagnie réussit à compenser ces prix bas ? En partie, en rajoutant d'autres passagers à bord, en essayant d'avoir une camion beaucoup plus condensée. Alors, pour notre exercice, je vous invite à faire un petit setup chez vous si vous voulez vous prendre au jeu. Prenez simplement une chaise de votre table à dîner et puis mettez une autre chaise vide juste devant vous, juste l'espace pour vos genoux. Et puis, restez là pendant 10 minutes à essayer de regarder ce que vous pourriez changer pour que votre expérience soit plus confortable. Vous pouvez prendre à la pied un crayon, mettez cette vidéo sur pause et puis on se retrouve dans 10 minutes. Alors, j'espère que vous avez eu des idées et que vous allez pouvoir les marquer dans les commentaires. Je vais vous partager mon concept. J'ai observé des passagers qui voyageaient et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait créer un petit peu de l'espace ? Alors, il y a trois dimensions. Donc, si on regarde la longueur, c'est-à-dire l'espace entre vous et le fauteuil devant vous, celui-là, on ne pourra pas le changer parce qu'on ne va pas rajouter d'espace. Les compagnies vont justement, comme je le disais tout à l'heure, à l'inverse et réduire au maximum cet espace. On appelle ça le pitch. C'est les distances entre l'arrière de votre siège et l'arrière du siège devant vous. Et plus ça va, plus le pitch est petit année après année. À moins que vous voyagez dans les classes premium, en classes affaires, là, vous avez des sièges qui sont de plus en plus longs puisque maintenant, ce sont des lits au complet. L'autre dimension, ça va être à largeur. Alors, on pourrait faire des fauteuils plus larges. Oui, simplement, on a une limite. C'est la largeur de l'avion. On ne peut pas pousser les murs dans un avion. Et donc, là où on peut en général empiéter un petit peu, c'est l'allée. Alors, si vous voyagez sur des appareils type Airbus 320, en général, les allées sont assez larges. Simplement parce qu'on a trois sièges, trois sièges et une allée large. Mais on n'aurait pas la place de mettre un quatrième siège au milieu. Ça ne passerait pas, on n'aurait plus du tout d'allées. Donc, c'est pour ça que c'est un appareil qui est encore assez confortable. Du moins, en termes de largeur, pas en pitch. Parfois, vous avez des cabines vraiment très très sénées. Si vous voyagez sur un autre type d'appareil, moi je travaille sur le Boeing 787, les allées sont quand même pas mal étroites. On a juste un chariot. Je peux vous dire, si je prends un petit peu de ventre, je le sens très très vite. Je me sens tout de suite très très beau. Alors, on est réfléchissant bien. Je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver de l'espace ? Donc, on a regardé, on ne peut rien faire en longueur, on ne peut rien faire en largeur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la hauteur ? C'est là que j'ai eu une idée et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je ne suis pas bon en dessin, donc je ne vais pas essayer de faire des dessins. Je vais essayer de m'exprimer verbalement du mieux que je peux. On va mettre un faux plancher surélevé d'à peu près 10 cm. Et donc, de là, on va mettre tous les sièges. Quand vous embarquez dans l'avion, vous aurez une toute petite rampe d'une dizaine de centimètres d'inclinaison pour que les fauteuils roulants puissent passer, pour que les chariots puissent passer. Et puis, vous avez la même largeur de siège, la même longueur de siège, le pitch reste la même. Mais sous le siège qu'est devant vous, vous auriez comme une trappe. Vous avez un trou qui va faire une dizaine de centimètres de profondeur. D'une part, ça devrait donner de l'espace pour vos bagages de cabine. C'est-à-dire que vous avez un sac à dos qui est un peu plus gros, vous pourriez le mettre plus facilement. Donc, vous allez créer plus d'espace libre dans les coffres à bagages. Mais là où ça devient intéressant, c'est pour vos pieds. Parce que vous allez créer ce trou dans lequel vous allez pouvoir mettre vos pieds. Et donc, vous allez pouvoir étirer un peu plus vos jambes. C'est-à-dire qu'au lieu de plier à 90 degrés dans le siège devant vous, vous allez pouvoir les étendre un petit peu. Alors, oui, un inconvénient, c'est que comme on est tous un peu plus haut, les têtes sont plus près des coffres à bagages. Mais en général, il y a quand même pas mal d'espace. C'est assez rare de voir quelqu'un dont la tête va être déjà très très proche du coffre à bagages. Donc, je pense que ces 10 centimètres, on serait capable de les avoir. Alors, bien sûr, il y aurait le poids de ce faux plancher. Il y a d'autres implications. Est-ce que ça serait rentable pour une compagnie ? Je ne sais pas. Mais je me suis dit que ça pourrait être un concept un petit peu intéressant qui, sans toucher à la largeur ni la longueur, on serait quand même capable de pouvoir se donner un petit peu d'espace pour les jambes et de rendre le vol plus agréable. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mettez dans les commentaires. Donc, il faut regarder cette vidéo sur la plateforme YouTube ou sur l'application YouTube. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne idée, vous pouvez mettre un pouce vers l'eau. Si vous voulez développer cette idée, si vous voulez penser à quelque chose d'autre qu'on pourrait rajouter là-dessus, écrivez-le. Et puis, si vous avez même une autre idée complètement différente, écrivez-la. Je dirais que là où je travaille, on est en train de regarder un petit peu de nouveaux avions qu'on va acheter. On va commander des avions pour 2022. Et ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on travaille sur les sièges du futur. Alors, je voudrais partager mon idée sur ce nouveau concept de siège. Je ne sais pas si ça va être retenu. En tout cas, on a fait déjà des tests sur des fausses cabines. En fait, ce n'est même pas une vraie cabine. C'est sur à peu près trois mètres. Mais on a regardé un petit peu. Ça a l'air assez confortable. Donc, je suis très content de voir mon projet qui est en train de se développer. Est-ce que ça va être le concept qui va être retenu ? Je n'en sais rien du tout. Il y a d'autres idées aussi qu'on a. Mais on ne travaille pas que sur l'économie. On travaille sur toutes les cabines. Mais si vous avez des bonnes idées, peut-être qu'un jour, on pourra voir ça en vrai. Et même si les principaux constructeurs de sièges aériens sont toujours les mêmes. Il n'y en a pas cinquantaine sur le marché. C'est très, très limité. Il y en a aussi certains qui vont créer le siège par rapport à nos besoins. Donc, peut-être que c'est une technologie qui pourrait arriver bientôt. Et je serais très content si c'est quelque chose qu'on aurait créé tous ensemble. Voilà. C'était une vidéo un petit peu différente de celle qu'on fait d'habitude puisqu'il n'y a pas vraiment d'éducation. C'est plus une discussion entre vous et moi. On est rendu un peu plus de 2100 abonnés sur cette chaîne. Donc, je vous remercie de votre fidélité. C'est une fois de plus. Si vous n'êtes pas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton subscribe qui se trouve ici. Je vous mets ici d'autres vidéos si vous voulez en regarder d'autres et passer un peu de temps avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Salut.